Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GeoGuessers et aujourd'hui on va partir sur un défi que je n'ai toujours pas fait en vidéo ce sont les Strangelands, attention mon accent est très 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 excellent Multiplayer Weaver World Challenge, alors c'est quoi ? C'est en gros un défi qui apparaît toutes les semaines, on peut cliquer dessus parce que c'est un topic à part toujours sur le Reddit de GeoGuessers et la particularité de ce défi c'est que, bon il y a des gens qui le font en vidéo aussi mais ils le font en général avant de mettre le défi public, du coup on peut les voir avant mais c'est un peu débile et ça ne dure aussi que 2 minutes au lieu de 5 par round, c'est à dire qu'on n'a que 2 minutes pour trouver à chaque fois où est-ce qu'on est donc voilà, on peut voir déjà les scores des autres puisque ça a été posté hier 19,500, 16000, etc. donc du coup les scores sont en général moins élevés puisque comme on n'a que 2 minutes au lieu de 5 c'est beaucoup plus difficile à trouver où est-ce que c'est, du coup on va essayer ça la vidéo du coup va être beaucoup plus rapide aussi vu qu'on perd moins de temps, enfin qu'on a moins de temps à chercher donc il faut aller très vite puisque je rappelle qu'on est 2 minutes, là c'est déjà le Brésil, ça je peux le dire alors on va essayer de trouver ça vite fait aller avance donc il faut faire très attention parce que quand on est habitué à faire les défis de 5 minutes on fait pas gaffe autant et il arrive très souvent qu'en fait on oublie de cliquer sur la carte avant la fin des 2 minutes et on perd tous les points du coup c'est pour ça que je préfère cliquer dès le début sur la carte pour être sûrement d'avoir des points même si c'est pas au bon endroit c'est toujours mieux que d'avoir 0 points sauf si bien évidemment on était déjà de base très très loin donc là on est au Brésil mais je trouve rien du tout rien du tout je vais essayer de voir s'il y a pas un truc sur ce panneau éventuellement pour savoir la région c'est pas le truc pour reforester, enfin pour replanter les arbres de la forêt mais je vois rien du tout c'est pas top l'image donc on va voir si plus loin on trouve quelque chose j'espère que je suis parti dans la bonne direction parce que derrière c'est possible qu'il y avait aussi des choses alors toi tu dis quoi ok non c'est un truc de matériau de construction on s'en fiche mais c'était en plus c'est assez loin je vais voir si c'est de l'autre côté peut-être que je vais retourner derrière voir s'il y avait pas des trucs mais pour l'instant on a rien du tout bon il y a rien à voir au bout de cette pente on va voir d'autre côté par le nord peut-être qu'il y a quelque chose il y a un camion qui bloque la vue voilà qu'est-ce que c'est que ce truc c'est quoi ce panneau ? je connais pas du tout ce panneau là parce que c'est vraiment le Brésil du coup on espère que c'est le Brésil mais tout à l'heure ça parlait de forêt et tout donc je sais pas on va tenter par là je sais pas partout où c'était ouais ça va c'était pas trop trop loin bon j'ai quand même que demi point mais c'est pas grave c'était du coup ici donc vous voyez qu'en deux minutes c'est clairement impossible de trouver vous voyez que tout le monde trouve enfin personne le trouve au final le plus proche c'est lui et il avait eu combien on sait pas mais celui qui a gagné le round il avait que 1600 enfin celui qui a gagné le défi aujourd'hui le premier actuellement il avait que 1600 points dans ce round là ok bon là je pense qu'il y a rien de toute façon on peut pas aller plus loin ça donne encore le Brésil vendre des passages ouais c'est encore encore le Brésil ça me dit quelque chose qu'on le voit non c'est pas ici que j'étais parce que j'ai fait un défi il y a pas longtemps où il y avait un truc comme ça mais non c'est pas là bon ok on est dans une ville matière de construction etc il faudrait que je trouve un bâtiment qui indique la région du Brésil là ça serait quand même bien idéalement c'est en fait trouver des chantiers sur les chantiers il y a souvent des grands panneaux indiquant les détails illustratifs et dessus on voit en fait la la ville mais aussi la région en dessous tu piratines je sais pas ce que c'est est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à ça je sais pas ça a l'air d'être quand même un peu je sais pas trop en fait c'est c'est quoi ce panneau là non il y a rien si on quitte la ville je pense qu'on va pas avoir grand chose on espère que la grande route soit par là il y a que la ville il y a que la ville il s'appelle Turipatines mais il y a rien d'autre et là derrière il y a plus rien je pense que ça sert à rien d'essayer trop non ça sert à rien faudrait que j'aille jusqu'au bout vraiment pour y arriver donc du coup on va essayer de trouver un truc par là Turipatines à Itapiratines c'est un truc bon il y a une rivière pas loin et des rivières il n'a pas des masses enfin des grosses rivières comme ça on va essayer de trouver Turipatines vite fait au bord d'une rivière ah 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 non ça ressemble mais c'est pas ça euh ça a l'air d'être dans le coin en tout cas je vais voir je vais rester plutôt par là on va regarder un peu aussi euh du côté voilà d'ici ah c'est peut-être par là en fait bon je pense que c'est plutôt par ici Turipatines et ah c'est compliqué ils sont tous pareils les noms ici mais bon c'était dans le coin ah non c'était pas dans le coin en fait c'était plutôt par ici ouais alors c'était vraiment une petite rivière il y en a qui a trouvé comment il a fait ? il y a eu de la chance il est tombé pile dessus je sais pas mais bon euh au début j'avais cliqué où j'avais cliqué par là au final je me suis par là ouais au final j'étais un peu plus proche plutôt là-haut je sais pas comment il a fait pour trouver celui qui est là mais il est peut-être tombé sur un truc ou il connaissait un peu la rivière on sait rien euh ok ça par contre ça me dit quelque chose c'est un sens suisse ah oui si si je suis déjà tombé dessus j'ai déjà vu cet endroit là c'est la ville comment elle s'appelle déjà cette ville ? je l'ai déjà vu euh Appenzell voilà c'est ça c'était cette ville là je sais plus où elle est mince mais je me souviens de l'avoir déjà eu quelque part je crois qu'elle était par là ah mince elle était où ? j'ai déjà eu cet endroit c'était exactement le même endroit c'était exactement ici avec l'hôtel et tout c'était oh mais ça m'énerve de ne pas savoir où c'est parce que j'avais déjà eu cet endroit et je l'avais pas trouvé le truc que j'avais trouvé c'était Zuri qui était pas loin Appenzell Attends c'est dingue ça on retombe au même endroit alors est-ce que c'est parce que c'est un défi custom ? je pense que c'est un défi custom Appenzell mince j'avais trouvé ça quelque part le téléphone ce n'est pas maintenant merci bon c'est juste un message je crois que c'était par là je me suis sûr que c'était euh non putain c'est où ? je ne sais plus où c'est attends zut on va essayer de trouver vite fait des trucs mais euh c'est assez dommage parce que j'avais déjà eu cet endroit j'avais vu la réponse forcément parce que j'avais joué où c'était donc on a vu de passer par là c'est un peu chiant non tu veux pas aller pas là-bas ? ok tu veux pas en plus c'est un peu la misère à se balader là-dedans parce qu'il n'y a qu'une seule sortie je crois donc il fallait passer par là mais ouais non j'avais trouvé des panneaux même pour euh bah ils sont là ils étaient là-bas regardez voilà c'était ça que j'avais trouvé et notamment Zurich qui était ici mais du coup je ne sais pas où c'est le reste le CIO c'est dommage parce que j'aurais pu trouver parce que je l'avais déjà vu la réponse mais je ne sais pas où c'est bon qu'est-ce qui se passe comme message là ? j'en ai jamais d'habitude dès là quand je tourne la vidéo j'en ai plein bon bah du coup au pif en suisse c'était vraiment plus en haut encore mais ouais bah oui ça je l'avais déjà vu du coup je pense qu'il savait déjà parce qu'il avait dû faire le défi aussi je ne sais pas qui a trouvé mais vu que c'est le premier à mon avis je pense savoir qui c'est ouais c'était vraiment plus au nord alors deux fois que je tombe dessus deux fois je n'aurais pas trouvé bref là ça a l'air pourri par contre déjà je crois que ça roule à gauche parce qu'on voit les traits sur les côtés ils sont à gauche alors ça va être sûrement Australie mais bon où ça ? l'Australie l'Australie c'est toujours difficile il y a un panneau ici on va essayer de voir ça toujours difficile à trouver parce que bon bah les images sont souvent horribles c'est nique ça c'est un truc avec une belle vue en général on s'en fout un peu bon on va déjà cliquer en Australie je dirais plutôt vers le Queensland à ce niveau là je pense parce que c'est quand même pas mal de végétation et en général en Australie qui est un pays en général plutôt désartique la végétation elle est plus vers le nord euh... Milligan Highway Lakeland et... Cooktown ouais alors ça je sais pas où c'est Cooktown et Lakeland ouais c'est bien ce que je pensais de cet endroit là du coup on est sur cette route là euh... maintenant pour savoir où est-ce qu'on est exactement j'en sais rien là il y a des panneaux mais j'irai pas les lire c'est dommage et ça parait peut-être de l'autre côté on les verra mieux ah oui ouais non pas du tout bon on va revenir au début on va regarder à peu près l'orientation de la route elle va vers le nord vers le nord il n'a pas des masses hein peut-être par là ou alors c'est plus par ici je sais pas si on va vers le nord il y a quoi en fait il y a une chicane et là ça tourne vers euh... non ça retourne vers le nord il y a une rivière ça m'a l'air d'être là par contre après c'est peut-être ça que j'ai trouvé ici ouais ça m'a l'air d'être ça ça ressemble à la chic quelque chose du coup on va se dire qu'on est par là ouais après pour la précision on repassera mais bon je pense que c'est par ici ouais c'est pas long un kilomètre près il y en a chez eux qui l'ont trouvé du coup ouais il y en a d'autres qui l'ont trouvé bon il y en a un qui était là du coup j'étais le plus proche non si c'était le plus proche l'autre c'était en numéro de route bon bah nickel hein de toute façon je pense que tout le monde a deviné que c'était le Brésil excepté un qui s'est paumé en Brésil encore je pense que les deux premiers rangs de Brésil l'ont mis ça dans la tête euh... ok le dernier ça fait pas l'air génial bon un truc américain je pense attendez le camion il roule dans la même direction que moi ah non il est d'accord il est juste en train de rouler derrière bon bah on va essayer d'avancer par contre encore des images horribles le défi de cette semaine n'est pas terrible je trouve au niveau qualité d'image bon à part le Brésil mais bon le Brésil c'est toujours difficile à trouver lorsqu'on a pas beaucoup de temps mais là entre l'Australie et le et celui-ci on est pas vraiment bien servi alors c'est peut être pratique en plus faut déplacer, faut viser un peu vers le ciel là je sais pas si vous voyez ce que je fais mais c'est bizarre euh... ok il y a des trucs ici mais ça c'est juste des tracteurs donc on est clairement dans une zone agricole donc pour l'instant je partirais dans les grandes plaines au milieu des Etats-Unis en général on va voir si on trouve des informations supplémentaires derrière j'ai vu le panneau en forme de triangle sur la droite c'est un panneau interdit de dépasser qui est typique des Amériques enfin des Etats-Unis je crois pas qu'au Canada il y en est allez on essaie d'avancer jusqu'ici il y a rien du tout rien du tout ici il y a qu'une seule image qui est de mauvaise qualité en général c'est sur des routes très isolées où il n'y a pas grand chose à voir en fait et donc là visiblement là c'est au milieu des champs donc c'est sûr qu'il y a pas grand chose et du coup ils sont pas repassés plus tard avec des nouvelles caméras donc ça veut dire que c'est une route qui est pas très importante ou un truc comme ça quoi en tout cas aux yeux du Google c'est pas très important là on a des trottoirs donc dès qu'on arrive vers une ville à 10 secondes de la fin ça tout est bien ouais on est dans une ville mais bon pareil y a rien même les panneaux comme ça oh y a un stop regardez ça à la fin ok je verrai même pas c'était route 82 voilà c'est bon c'était pas long quoi c'est route 83 et route 18 j'avais trouvé ici à la fin du coup j'aurais pu si j'avais réussi à avancer plus vite j'aurais pu trouver ça mais bon après pour trouver les routes voilà j'avais cliqué sur la bonne route en finale route 83 complètement par hasard du coup 18 points bon ça va pour un truc à 2 minutes le premier voilà je sais que le premier serait lui 19600 comme quoi j'étais presque j'étais plus près au Brésil j'aurais pu gagner mais malheureusement il était au Brésil là il était plus loin mais là il était beaucoup plus proche et pour le reste ouais là il était plus proche aussi je pense qu'il a du voir aussi la route 18 et il a du cliquer dessus vite fait pour le la Suisse je sais pas s'il avait fait le défi avec Appenzel mais apparemment il s'en souvient des plans ou plus et l'Australie dans l'état où j'étais plus proche j'étais carrément plus proche partout excepté pour le Brésil enfin c'est le Brésil qui m'a fait mal ici c'est dommage bon du coup ouais c'est un score plutôt 7-16 ans même si j'aurais bien mieux avoir les 20 000 parce que du coup ça va flinguer mes statistiques bon ça va je suis encore au-dessus de 20 000 mais sinon c'est pas trop mal 3e sur pour l'instant 12 fixeurs c'est celui qui fait le poste du défi d'ailleurs donc du coup il a vraiment raté ce round là bref du coup ce sera tout pour cette vidéo moi je vous dis comme d'habitude merci à vous d'avoir regardé n'hésitez pas à participer si vous voulez mettez vos scores en commentaire et du coup moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo du coup à la prochaine non bon non non Sous-titrage FR ?